J'ai peur après la rupture amoureuse Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach en bien-être et développement personnel et aujourd'hui on va voir ensemble les peurs qui apparaissent après la rupture amoureuse comment les contrer, comment essayer de les surpasser Pourquoi ? Parce que la peur est une des émotions qui fait le plus souffrir après la rupture amoureuse C'est pourquoi on va chercher à les analyser Analyser quelle peur se cache sous la colère Parce que quand on analyse une peur, il est beaucoup plus simple de la raisonner Les peurs non analysées sont les plus nocives Parce qu'en les nommant, en les affrontant, on les dépasse Sinon elles nous paralysent Donc si vous arrêtez par exemple sur la phrase Il est parti Il est parti c'est large, il est parti ça vous laisse dans un état de tristesse insurmontable Alors que si vous analysez la peur qui se cache derrière le il est parti C'est j'ai peur de l'abandon Et là vous pouvez raisonner votre peur J'ai peur de l'abandon mais je ne suis plus une enfant démunie Je ne suis plus quelqu'un dépendant des autres Je suis capable de me faire des amis Je suis sociale, je peux discuter, rencontrer J'ai déjà des proches Voilà comment on dépasse et on affronte ses peurs On va voir plusieurs exemples de peur Par exemple Il m'a trompé J'ai peur de ne pas être assez sexy Il avait promis de toujours m'aimer J'ai peur que l'amour ne dure pas toujours Ou que je ne suis pas aimable longtemps Ou dès qu'on connait, on est déçu Voilà tout ça C'est les peurs qui vont être cachées derrière ces phrases Que vous allez ressentir en premier instant Donc le il est parti, il m'a trompé Il m'avait promis de m'aimer toujours C'est souvent ce qui ressort des coachés après une rupture amoureuse C'est pour ça qu'on analyse la peur Qui se cache derrière ces phrases Parce que ces phrases-là, elles vont rester constantes dans votre esprit Elles vous tétanisent Elles vous paralysent Et on reste comme ça, on se morfond sur ces phrases Alors que si on analyse ce qu'elles cachent comme peur La peur évidente de Je ne suis pas assez sexy Je ne suis pas aimable Est beaucoup plus facile à raisonner et à dépasser Une personne définit que vous n'êtes pas aimable Sur 7 milliards de personnes sur cette planète Une seule personne a défini que vous n'étiez pas aimable Cette personne qui est libre et responsable de ses choix Dans la relation, de son implication dans la relation Et dans la rupture Voilà comment on contre une peur La peur de l'inconnu C'est la plus fréquente Mais sachez Il faut se rappeler qu'il reste du connu Il reste des bouées de sauvetage Vous avez toujours Une vie qui a été construite par vous-même Autour de tout ça Vous avez vos proches Vous avez vos amis Vous avez votre famille Vous avez peut-être votre travail Vous avez peut-être des passions C'est pour ça qu'on pousse souvent Dans les cas de rupture amoureuse Les personnes à reprendre ces contacts-là A reprendre ces liens Ces connexions Avec ce qu'ils aiment Ce qui les passionne Parce que c'est du connu Vous avez toujours Toujours des bases solides autour de vous Vous n'avez pas tout perdu en une personne Et souvent Principalement lors de dépendance affective Où vous avez tout misé sur Votre pilier sentimental Et votre ex-partenaire S'il est parti On se dit J'ai tout perdu Non Il vous reste des bruits de sauvetage Les amis Vous avez toujours du connu autour de vous Il faut savoir qu'être seul Ça fait affluer les peurs Prenez du temps avec vos amis Vos proches En activité En groupe Bougez-vous Sortez-vous Ne vous isolez pas Vous isolez Fait vraiment Vraiment Ça nourrit vos peurs C'est là que ça afflue C'est là que ça arrive C'est là que vous avez vraiment du mal à vous raisonner À les analyser Voyez Voyez du monde Voyez du monde Et n'hésitez pas à en parler Et à faire cette analyse avec quelqu'un de proche Ça peut toujours vous aider votre meilleur ami Votre maman Même si attention Par le manque de neutralité Et l'affection que ces personnes vous portent Mais c'est des moments d'échange Qui peuvent vous aider à analyser ses peurs Et la personne en face de vous sera là pour vous rappeler Que non Qu'elle n'est pas d'accord Avec ce que vous pensez de vous Non ce n'est pas vrai Que vous n'êtes pas aimable Non ce n'est pas vrai Que vous n'êtes pas assez sexy Ça peut toujours faire Beaucoup de bien Je vais vous proposer Un petit exercice Qui est très bien Vous notez deux colonnes Dans une Vous mettez Vos peurs Et dans l'autre Les pas-peurs De ce qui peut arriver Il faut vraiment pouvoir les noter Vous les mettez d'une face à l'autre Peur Et pas peur De tout ce qui peut arriver Et vous verrez que finalement Vos pires peurs Est-ce qu'elles sont vraiment probables ? Est-ce que vous croyez Que vous avez tout perdu Que vous ne vous reconstruirez pas Que plus personne ne tombera A vous remont A vous remont A vous remont A vous remont Est-ce que vous pensez Que plus personne ne sera attiré par vous A cause d'une personne Est-ce que c'est vraiment probable ? Mettez vos peurs face à vous Pour les dépasser Et voir à quel point C'est tout Tous vos sentiments de tristesse Et tout Qui vous nourrissent Et qu'en fait Ce n'est pas extrêmement réaliste Pour finir Je voulais vous rappeler Qu'au cours du temps Là vous avez l'impression De manquer de ressources Pour faire face à ces peurs Faire face à tout ce que Vous avez affronté Toute cette peur de l'inconnu Qui est assez terrifiante C'est l'inconnu qui vous attend Sachez Que des nouvelles ressources Vont arriver au fur et à mesure Des nouvelles compétences Des nouvelles aides Tout ça Ça arrive au fur et à mesure Vous ne les voyez peut-être pas Tout de suite Mais au fur et à mesure Vous aurez affronté Des situations Qui vous effraient De cet inconnu Qui va vous arriver Je vais vous donner un exemple Pour expliquer Ce que je suis en train de vous dire Vous venez de vivre une séparation Vous étiez propriétaire ensemble Vous vous dites Mon Dieu Il va falloir Vendre l'appartement Il va falloir Retrouver un logement Je venais de perdre mon travail Il va falloir Retrouver un travail Je ne pourrais jamais Affronter tout ça Tout n'arrive pas A la seconde exacte Où vous êtes en train De regarder cette vidéo Ce n'est pas en train De se produire Vous n'avez pas besoin De tout actuellement Quand vous allez gérer Situation par situation Vous verrez Que des ressources Des compétences Des aides Tout ça Vont arriver Aussi en même temps Que tout ce que vous aurez affronté Au fur et à mesure Vous vous effriez vous-même En visualisant Tout ce qui va arriver Et tout ce qui risque d'arriver Parce que ce n'est pas Toujours probable Laissez les choses faire Laissez les situations venir Laissez les nouvelles compétences Aussi venir Avec ces nouvelles situations À gérer Donc vous l'aurez compris les amis Ne laissez pas les peurs Vous paralyser Dépassez-les Regardez-les en face Vous les affrontez Vous les analysez vraiment En disant Pourquoi j'ai peur de ça ? Attends Est-ce que c'est vraiment réaliste ? Moi qui suis adulte ? Et là Vous les démonter Avec un raisonnement solide Faites-vous aider Si vous en avez la nécessité Si vous en ressentez le besoin N'hésitez pas J'espère que cette vidéo A pu vous aider De mon côté Je vous pousse toujours À pas sélection Moi je ne vous lâche pas On se retrouve très très vite Pour une prochaine vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501